Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutôme. Tout d'abord je voulais vous remercier sur les retours, les très bons retours que j'ai eu sur mes précédentes vidéos. Je vois que la chaîne commence à passer un cap et j'ai de plus en plus de vues et je vous en remercie et ça me pousse d'autant à continuer. Toujours dans la lancée aujourd'hui, je vais vous présenter une patte que j'ai acheté chez Action. Je ne l'ai pas trouvé par hasard, c'est une patte que présentait précédemment Esquisse Miniature dans l'une de ses vidéos, en disant que c'était bien mais sans vraiment développer dessus et j'ai voulu franchir le pas et la tester et voir un petit peu ce que cela pouvait donner sur différents aspects du hobby et sur l'impression 3D bien entendu. Cette patte la voici. Alors c'est une patte à modeler qui durcit à l'air. Moi je pense très honnêtement que cette patte là va changer un petit peu mes habitudes dans le hobby puisqu'elle peut remplacer pas mal de choses et c'est pour ça que je l'ai testé sur pas mal de configurations différentes, voir un petit peu ce que je pouvais faire avec et très honnêtement les retours sont plutôt bons. Donc c'est une patte à modeler blanche qui est 98% d'ingrédients naturels donc ça c'est plutôt pas mal. Ça se vend par barre de 500 grammes et pour 500 grammes vous avez uniquement à débourser un peu moins d'1,50€, 1,49€ j'ai dû la payer. On le trouve dans tous les magasins actions. Ça se présente comme ça. Alors ici vous avez la patte, alors celle-là elle a peut-être un peu séché. Je vais vous en prendre un beau goût. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très agréable, c'est inodore. Ça ressemble un petit peu à de la patte fimo finalement en plus fin. Le grain, je vais vous montrer ça au maximum, le grain est très très fin. On dirait presque de l'enduit de lissage, l'enduit de finition. Ça colle pas aux doigts. Donc là c'est vraiment cool. Ça se lisse à l'eau. Donc quand ça commence à durcir ça se lisse à l'eau. Et avec ça on peut faire plein de choses. Donc je vais vous présenter très rapidement dans quelle configuration je l'ai testé. Parce que je voulais vraiment voir ce produit, ce que je pouvais faire avec. Et si vraiment il avait un intérêt. Effectivement il a un intérêt qui est plutôt important et que j'aime bien. Alors c'est un produit conditionné là-dedans. Et pour le conserver il suffit simplement de le mettre dans un sac hermétique. Alors ici c'est un sac congélation. Ou ça peut être conservé également dans une boîte qui ferme hermétiquement pardon. Donc ça c'est la bonne trouvaille du moment. Alors après vous avoir présenté la mousse. Alors la mousse a fait beaucoup parler. Beaucoup de gens ne connaissaient pas finalement. Et j'ai eu d'excellents retours dessus. J'espère en avoir d'aussi bon sur cette pâte. Donc elle est déjà un peu plus connue. Puisque il y a déjà certaines personnes dans le hobby qui s'en servent. Et la pâte elle est vraiment très très facile à travailler. Alors je l'ai préparée de différentes manières. En sculpture, en moulage et sur du texturage de socle. Alors on va commencer par le socle. Voilà. J'ai tout simplement étalé une fine couche de pâte. Et que je suis venu à l'aide d'un petit rouleau que j'avais présenté la dernière fois. Un rouleau en impression 3D. Texturé. Donc ça me fait une texture qui est vraiment sympa. J'avais une petite crainte. C'était au niveau de l'accroche, au niveau du socle. Ça va super bien. Et là, honnêtement, c'est bien mieux que de la mousse, que plein de choses qu'on peut faire. Donc on peut le sculpter. Ça va hyper bien. C'est très agréable. J'ai testé tout à l'heure poncer un petit peu sur le côté. Ça se ponce très bien. Le temps de séchage de cette pâte, alors minimum une journée. C'est l'inconvénient. Alors cette pâte là, elle ne va pas se substituer non plus à du millipute ou du green stuff. C'est un usage qui est un petit peu différent. C'est moins fin. Ça se sculptera moins bien. Mais pour faire du décor, c'est nickel. Au niveau solidité, on est proche, je pense, d'un... Allez, ça doit être plus costaud que du plâtre. Je pense que c'est plus costaud que du plâtre. Je pense que ça craint un petit peu l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il faudra peut-être vernir. Et l'eau, sur ce type de produit là, elle a la vertu de pouvoir le lisser. C'est très agréable de pouvoir le travailler. Donc on peut le travailler à la main, à la spatule. Je vous montrerai peut-être un petit peu après ce qu'on peut faire avec en direct live. Et ça sera très bien, vous verrez. Donc ça, c'est la première chose. Donc très satisfait du résultat. Qui est quasiment sec. Donc avec un petit peu de peinture, tout ça, on se retrouvera avec un effet qui est vraiment sympa pour trois fois rien. J'ai fait de l'impression 3D. J'avais un fichier 3D qui n'était pas très bien imprimé. On va faire le point. Ici, vous voyez la jointure. Et j'ai voulu l'utiliser comme un enduit, tout simplement. Donc je n'ai pas encore poncé. Mais ça viendra. Et ça va hyper bien. Et donc je pense que pour l'impression 3D, il y a vraiment quelque chose à faire. Vraiment un potentiel qui est hyper intéressant. Et ça se lisse bien. Et ça va bien dans les trous. Et ça se peint. Forcément, je me suis renseigné, le produit se peint à la peinture acrylique sans aucun problème. Donc ça, je valide totalement. J'ai fait également de la sculpture. Alors, je me suis amusé à faire un cratère d'obus. Voilà. Donc je le peindrai. Ça m'a pris deux minutes. Vous voyez, c'est plutôt costaud. Donc ça, ça va être pas mal. Encore une fois, avec des petits outils, avec un cure-dent ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire des trucs plutôt pas mal. La même chose, mais cette fois-ci avec de la gravure un peu plus fine. Alors ici, on est sur un char. J'ai voulu faire une petite filet de camo. Donc quand ça sera peint, les creux, base noire, grossage à sec vert. Donc ça va ressortir. Et également, beaucoup plus petit. Là, j'ai fait vraiment une petite bâche pour mettre sur le côté. Là, on est vraiment dans la sculpture. Alors, encore une fois, ça ne remplace pas le Green Stuff ni le Milliput. Mais vous pouvez faire des trucs vraiment super sympa avec. Ça sera moins costaud, moins solide que le Milliput ou le Green Stuff tout de même. Mais voilà, celle-là, je vais le coller sur le véhicule. Ça ne bougera plus. Pas de problème par rapport à ça. Et dernière chose que je voulais faire. Je voulais voir si on pouvait faire des moulages avec. Alors, j'ai pris un vieux bouclier Warhammer Battle. Donc celui-là, il est vraiment vintage. Et j'ai fait un moulage. Donc c'est plutôt fin. Alors, ça ne se tord pas. Donc on n'est pas sur du moule souple. On est sur du moule plutôt rigide. Mais je pense que, voilà, avec un petit peu de résine ou un petit peu de plâtre, on peut faire un truc plutôt sympa. À condition, bien entendu, de mettre du talc au niveau du moule. Mais pour dépanner, ça peut être hyper sympa. Voilà. C'est un petit peu mon retour. Alors, je vous remontre un petit peu la pâte. Hop, je la rouvre. Je reprends un petit peu. Hop, je vais la mettre là. Tac. Ça s'étale super bien. Avec le rouleau. Ça marque tout de suite. Et on a des décors qui sont faits super rapidement. Voilà. C'était une petite vidéo, un peu plus courte que d'habitude. Je remercie les contributeurs, les personnes qui m'accompagnent, qui me poussent un petit peu à continuer et qui m'aident justement dans l'achat de ces produits que je teste pour vous. Et sans eux, la chaîne n'existerait certainement pas. Je vais essayer de continuer de vous présenter des produits un petit peu innovants, des trucs pas chers. C'est ce qui nous intéresse parce que le hobby coûte très cher. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Parce que c'est vraiment par ça qu'on va pouvoir tous en tirer des expériences ou les retours d'expériences sont super bons. Donc si vous connaissez déjà ce produit et que vous l'utilisez couramment, vos commentaires seront les bienvenus. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite sonnette en bas à droite de votre écran. La petite cloche. Et merci beaucoup pour ceux qui me suivent déjà. Voilà. A très bientôt. Au revoir.